L'heure est grave, l'heure est très très grave, alerte maximale. Les tensions montrent du côté de la Russie face à l'OTAN. Concernant les exercices militaires que l'OTAN est en train de préparer plus que jamais pour faire face à la Grande Russie. Hier, la Russie a décidé de passer aux exercices militaires. Pas n'importe quel exercice militaire, il s'agit là des exercices nucléaires pour attendre l'OTAN. Dames, chers demoiselles, on se pose des questions. Si nous ne sommes pas en train de plonger dans le troisième conflit mondial, vous savez, l'OTAN vient de perdre sur le terrain face à la Grande Russie du côté de l'Ukraine. Et vu l'exposition qui a été faite du côté de Moscou par la Fédération russe, ici sur ce trophée qu'il a pu reconquérir sur le terrain à l'Ukraine, les OTANIENS sont plus que remontés concernant ici toutes ces organisations que la Russie a dû faire. Donc, par rapport à ça, l'OTAN, très remontés pour tous ces actes que la Russie a commis, très remontés concernant ici leur échec cuisante sur le terrain, ils veulent passer à l'étape supérieure. Chères dames, chers demoiselles, on se pose tous des questions. Si ce n'est pas là déjà le début du troisième conflit mondial, parce qu'il ne s'agit pas ici d'un conflit, voilà, de face à face, c'est un conflit à gros moyens. Et qui dit conflit à gros moyens parle de conflits nucléaires, de continent en continent ou bien de pays en pays. Chères dames, chers demoiselles, à l'heure où je vous parle, tout le monde est paniqué. Ah oui, tout le monde est paniqué. La situation est devenue très complexe. Et on ne sait pas le jour ni l'heure. Donc, concernant cette situation, la fédération russe a décidé de s'apprêter plus que jamais à des exercices militaires nucléaires. Je répète, la grande Russie de Vladimir Poutine a décidé de s'apprêter par des exercices militaires nucléaires pour attendre si l'OTAN. Chères dames, chers demoiselles, avant d'entrer en profondeur dans les informations officielles venant ici du ministère russe de la défense, je vous prie de vous acquitter au maximum et humblement à partager cette vidéo dans tous les groupes possibles. Alétez au maximum tous les frères et confrères dames. Alétez tous les panafricains et toute la nouvelle génération africaine. Continuez de protéger cette vidéo par des pouces bleus et des cœurs pour sécuriser notre vidéoconférence au maximum. Poussez assez de cœurs. C'est ça qui sécurise la vidéo, s'il vous plaît. Nous n'avons que besoin de ça. Des partages et des pouces bleus pour sécuriser notre vidéo. Laissez vos avis en commentaire pour ceux-là qui pourront le faire. N'hésitez pas aussi de cliquer sur le lien de notre chaîne de YouTube en commentaire et abonnez-vous massivement à la chaîne de YouTube. Elle prend de l'ampleur. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça s'est passé hier, cette information qui nous a été relayée par le ministère russe de la défense qui nous disent ici dans ces communiqués venant de Sergeï Chouégui qui annonce lui-même, chères dames, chers messieurs, écoutez attentivement et partagez au maximum. La Russie mènera des exercices d'unité des missiles, notamment en réponse aux menaces de certains officiels occidentaux à l'encontre de Moscou, annonce la défense russe. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, Une série d'activités est prévue pour améliorer l'état de préparation au combat. Des armes nucléaires non stratégiques, des armes nucléaires non stratégiques, a indiqué le ministère. Les manœuvres auront lieu prochainement. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'heure est grave. Donc, présentement, nous attendons le calendrier du processus, des débuts, ici, des éventuels entraînements de la Grande Russie. Là, c'est juste un communiqué qui a été relayé pour, ici, aléter à toutes les troupes russes sur le terrain ou bien à l'extérieur, peut-être, comme en Ukraine et tous ceux-là qui sont du côté de la Russie, de commencer à s'apprêter pour ce qui arrive. Chères dames, chères demoiselles, vu les analyses que nous allons faire, nous savons tous, lorsqu'on parle déjà d'armes nucléaires, ce ne sont plus, ici, des kalachnikovs, ce ne sont plus des petits fusils d'assaut, ce ne sont plus des petits, des néclayeurs et autres. On parle, ici, des missiles, soit intercontinentaux, soit des missiles, comme ils ont dit, stratégiques. Vous voyez ? Quelque chose qui peut quitter d'une capitale à une autre capitale ou d'une ville à une autre ville. Et vu la distance qui sépare l'OTAN à la Russie, passant soit par l'Ukraine ou bien par la Pologne, donc, ça ne serait pas, ici, tellement facile d'envahir la Grande Russie, mais, s'il faut le faire, ils vont violer certaines lois, soit envahir complètement la Russie pour entrer du côté, envahir l'Ukraine pour entrer du côté de l'Ukraine, soit envahir la Biolérussie du côté de la Pologne pour envahir, pour entrer du côté, pour venir ici, en Russie, ou bien par la Lituanie, la Lettonie et autres. Vous comprenez ? Mais si, déjà, ils le font, cela veut dire que Vladimir Poutine aura toutes ses raisons. Vous comprenez ? Il aura toutes ses raisons d'agir comme il va pouvoir, pour se protéger, pour une protection à lui. Et vu que ce n'est pas un petit conflit, ça, c'est un conflit à gros moyens, il va falloir l'utilisation des armes nucléaires. Et c'est ce qu'on est en train de préparer la Grande Russie de Vladimir Poutine, c'est ce que la Fédération Russe est en train de préparer à l'heure où nous sommes en train d'enregistrer cette vidéoconférence. Voilà. Parce que ce n'est pas quelque chose de si facile pour envahir un État. Et quel genre d'État ? La Russie. Il faut utiliser des moyens lourds. Ce n'est pas un conflit de face-à-face comme on voit avec la Russie et l'Ukraine par des petites armes et autres. Non. Il s'agit vraiment de quelque chose de très grand que ça. Et là, nous plongeons directement dans le troisième conflit mondial. Oui, parce que la Russie, de son côté, a des alliés. Dès qu'elle se sentira, elle se sentira ici agressée par l'OTAN automatiquement. Ses alliés ne vont pas attendre qu'on puisse éteindre la Russie pour qu'eux aussi, à leur tour, viendront subir le même sort. Non. Ils vont entrer dans la danse pour venir en aide à la Russie. Parce que si l'OTAN parvient à effacer la Russie, ils finiront aussi par faire la même chose du côté de la Chine. Ils feront la même chose du côté de la Corée du Nord. Et ainsi de suite. Et puis, ils vont encore se réinstaller dans le monde entier et mettre à l'écart le monde multipolaire qui a besoin d'être mis sur pied dans le monde. Vous voyez? Donc, ça va devenir quelque chose d'un troisième conflit mondial. Et si c'est la Russie aussi qui commence à provoquer ou bien à attaquer ici l'OTAN, mais il faut le savoir, les OTANIens ne vont pas tolérer. L'Union Européenne ne va pas tolérer. Leurs organisations vont tout faire et vont utiliser tous les moyens qu'ils auront dans leur armoire pour faire face à la grande Russie de Vladimir Poutine. Donc, tellement la situation est très compliquée et l'OTAN, face à cette situation, ils ne savent plus quoi faire. Parce que, plus ils laissent du temps à la Russie, plus la Russie se développe et devient encore très solide. Donc, pour l'OTAN, il est temps pour eux d'agir le plus vite possible. Et alors, face à cette situation, nous ne savons pas et nous ne sommes pas sûrs que la Russie va laisser tomber cette situation. Non, la Russie ne va pas vouloir ici subir ou bien laisser quoi que ce soit qu'on le fasse sur son territoire. Vous comprenez? Vladimir Poutine va totalement chercher la protection de sa tête d'abord et de son peuple. Et il va utiliser tous les moyens qui seront à sa disposition. Donc, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, face à cette situation qui se prépare, il faut juste dire que nous devons juste nous préparer pour ce qui arrive. Et nous devons déjà être au courant moralement, psychologiquement, il faut que nous nous apprétions à tout éventuel face à face entre la Russie et l'OTAN. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, je ne veux pas être très long, je vais devoir m'arrêter là pour cette vidéoconférence. Donc, je vous prie, vous qui me suivez, de continuer à partager au maximum la vidéoconférence, qu'elle fasse le tour du monde, qu'elle tourne en boucle. Voilà. Tout le monde, essayez de partager cette vidéo partout à travers le monde dans toutes les plateformes des réseaux sociaux. Poussez assez de cœur pour la sécuriser. Laissez vos avis en commentaire et cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire et abonnez-vous au maximum à la chaîne YouTube. Concernant ici, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, des chaînes YouTube qui continuent de télécharger des vidéos ici de certaines personnalités sur Facebook pour les poster sur leur page. Faites très, très attention parce qu'une mesure stricte est en train d'être mise sur pied pour vous. Voilà. Il faut le savoir. Il y a une mesure qui est en train d'être mise sur pied. Que tous ceux-là qui le font, allez essayer d'effacer pour éviter quoi que ce soit. Parce que vous verrez vous-même sur vos chaînes YouTube, je vous, je passe d'abord ici un coup d'alerte concernant ces entités que je ne peux pas ici identifier dans cette vidéoconférence, mais ils se reconnaîtront. Prenez des mesures de supprimer totalement les vidéos que vous téléchargez. Il y a mes vidéos, il y a aussi les vidéos de certains de nos collaborateurs. Vous les postez sur vos chaînes YouTube. Faites très, très attention. Voilà. Il y a une mesure qui serait prise pour vous ces derniers jours, ces prochaines heures. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, donc je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.